Bonjour chers amis du Petit Ballon, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui nous avons la grelotte en rouge. La gélotte. La gélotte, pardon. En fait on est rouge et on est chez moi, dans le Gers. Alors là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une découverte de Jean-Michel ? Alors oui, c'est une découverte. Bon, le domaine existe depuis très longtemps. On y fait de l'armagnac, du floc, mais également du vin, un IGP Côte-de-Gascogne. Et en fait, c'est en me baladant dans la belle campagne gersoise que j'ai vu ces vignes absolument magnifiques qui m'ont attiré jusqu'à la propriété et j'ai pu découvrir le domaine d'entrace et j'ai pu déguster des choses absolument superbes. Donc c'est votre coup d'œil qui a vu les vignes, qui a dit ce vin. Souvent, les gens, je dis souvent aux vignerons quand j'ai des rendez-vous, ne vous inquiétez pas, j'arrive toujours une demi-heure en avance parce que je fais un tour dans les vignes parce que ça parle beaucoup de la qualité, ça parle beaucoup du travail du vignon. Il est paraît qu'on vous surnomme l'inspecteur de Luc, c'est ça ? Ce n'est pas l'inspecteur de Luc, mais j'aime bien. Et puis bon, c'est bien de piétiner une vigne, de marcher dans une vigne pour la comprendre. Et de savoir, de mieux comprendre le vin, le vigneron. Il y en a qui méditent avec les arbres, mais moi je médite avec les vignes. Très bien, nous on va essayer de méditer avec cette bouteille. Alors voilà, nous sommes dans IGP Côte de Gascogne, effectivement. En rouge, c'est des cépages très sud-ouest, c'est Thanat, Malbec. Quelquefois, il y a une pointe de Merlot, mais là c'est surtout Thanat et Malbec. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de costaud, puissant ? Thanat et Malbec, on est en Gascogne. En Gascogne, on a beaucoup de charme, mais on joue au rugby aussi. Donc voilà, on aime bien les choses qui ont du caractère et un côté un peu épicé. Très bien, on voit qu'il y a une densité. Déjà la couleur, belle couleur, belle densité, comme tu dis. Belle extraction de couleurs, effectivement. Le Thanat et Malbec sont des cépages qui donnent beaucoup de couleurs. Brillant, limpide. Alors c'est un vin 2016, donc il est encore très jeune. Il est encore sur ses notes un petit peu violines. Et même les larmes, j'en parle rarement, sont colorées. Donc c'est expliqué la densité de couleurs. Au nez. Au nez. Ah oui, non, c'est… Ça sent le vin rouge. Non, mais ça sent très bon, mais c'est juste qu'il y a une vraie expression aussi. Il y a une vraie expression. Myrtille, on a même un côté un peu prunel, on a des cerises. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc en bouche. Alors voilà, un peu plus complexe en bouche. Belle rondeur fruitée, on retrouve tous ses fruits. On a des notes légèrement poivrées. Le Malbec est en train de donner un petit peu de caractère à cette finale. Côté réglissé, un bel équilibre, velouté. C'est un vin hyper sympa. On n'est pas dans un petit vin de Loire là. Non, là il y a du caractère. Mais c'est un vin éminemment sympa. C'est ce que j'appelle, c'est le vin de copain. C'est le vin de… Si on parle de nourriture, évidemment on est dans le Gers. C'est donc les confits, cassoulet et autres. Même un foie gras. Les gens qui n'aiment pas le vin blanc ou le vin blanc d'eau avec un foie gras. Avec un rouge de ce style, c'est absolument sublime. C'est sûr. Voilà, un confit, des cèpes. Arrêtons, on grossit rien que d'en parler. Non mais ça c'est un vrai régal. Au moins vous pouvez continuer. On a le temps. Voilà, donc ça je recommande effectivement de le servir peut-être un peu frais. Oui, ce que vous allez dire c'est que là c'est un bravo pour la température de service. Parce que c'est juste pour ne pas sentir trop l'alcool. C'est un quart d'heure dans le frigo. Un quart d'heure dans le frigo suffise pour l'amener à à peu près 16 degrés. 16-17 degrés qui est la température parfaite. Vous pouvez l'aérer, le mettre en carafe au dernier moment. Pas besoin de le préparer trop à l'avance. C'est un vin qui est simple mais qui parle beaucoup. Oui, depuis tout à l'heure je ne dis rien. C'est un peu moi finalement. Simple, je ne parle pas beaucoup. Voilà, pas du tout, c'est tout le contraire. Mais en tout cas on est ravis d'avoir découvert ça. Très joli. Bravo. Donc on est au domaine d'entrace. Domaine d'entrace. Michel. Je l'autre en rouge. On a travaillé le blanc également parce qu'en fait c'est juste incroyable ce que vous faites. Un grand bravo. Merci, bonne dégustation. On garde un petit peu le vin maintenant ? Oui, on peut le garder 5-6 ans sans aucun souci. D'accord, mais moi déjà je le boirais comme ça. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à très bientôt. Vive le Gers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !